Au fond, on pourrait caractériser le libéralisme des Lumières, de l'Auf-Cleron au XVIIIe, avec trois aspects, à mon avis, trois piliers fondamentaux. Le premier, c'est la liberté, et c'est la désacralisation du pouvoir. Nous, les Français, on a coupé la tête du roi, ce qui était une manière de dire « on ne veut plus idolâtrer le corps du roi », ce qu'on s'est remis à faire dans une espèce de délire messianique en 2017. Et ça n'est plus ni à l'Église, ni à l'histoire, ni à la tradition, ni même aux lois des reins du matérialisme dialectique chez les marxistes, de nous dire ce qu'on a à faire en société. On va en parler ensemble, et on est assez grande pour en discuter ensemble. Et ça a un nom, ça s'appelle la démocratie. Donc ça, c'est la liberté. Deuxièmement, l'État de droit. Et ça, c'est Montesquieu, l'esprit des lois, la séparation des pouvoirs, qui est complètement bafouée aujourd'hui en France, regardez ce qui se passe avec la justice, la séparation des pouvoirs, et l'égalité de tous devant la loi, qui est également bafouée, puisque une partie d'entre nous pratique de l'évasion fiscale de manière systématique, c'est ce que le président de la République appelle l'optimisation fiscale. Et ça, c'est l'égalité. Égalité devant la loi. Et puis, troisièmement, à l'époque, nos révolutionnaires libéraux sacralisent la propriété privée, puisqu'elle devient un droit sacré et inviolable dans la déclaration des droits de l'homme. Moi, mon diagnostic, et c'est un peu... Je rejoins complètement ce que tu disais, Raphaël, c'est-à-dire le néolibéralisme, comme on l'a vu, on l'appelle à tort néolibéralisme. En fait, c'est un post-libéralisme, c'est le faux soyeur du libéralisme. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui avec l'actuel gouvernement, c'est l'acte de mort du libéralisme à la française, en tout cas à l'européenne, de façon au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a resacralisé le pouvoir en mettant les marchés financiers à la place de Dieu. Si vous réfléchissez une seconde à la vulgate qui tourne autour des marchés financiers, ils sont omnipotents. Alors, on se demande, est-ce qu'on peut faire ça ? Mais non, les marchés financiers vont se fâcher. C'est les nouveaux dieux païens à qui il faut en fait livrer de temps en temps des jeunes filles pour qu'ils soient contents et qu'ils ne dévorent pas la totalité de la population. Donc ça, c'est la très mauvaise théologie. C'est du paganisme archaïque avec lequel on a renoué aujourd'hui. Et en fait, en obligeant les États à se refinancer auprès des marchés financiers, ce qu'on n'avait pas fait du tout avec le circuit du trésor de Bloch-Lenay pendant plus d'une génération, et ce qui a très très bien fonctionné, en fait, on met les marchés financiers au-dessus des États. Et on donne aux marchés financiers le droit de nous dire quel type de politique publique on peut mettre en œuvre. Même chose avec la clause de défense des investisseurs, le fameux traité sur la charte de l'énergie, les fameux traités commerciaux bilatéraux, où on est en train de dire que les investisseurs privés vont pouvoir faire un procès à un État souverain si cet État met en œuvre un certain nombre de lois qui sont défavorables aux intérêts d'investisseurs. Et comment est-ce qu'on va régler le différent dans les tribunaux d'arbitrage internationaux dont on sait à l'avance qu'ils vont arbitrer en faveur des intérêts privés ? Voilà. Donc ça, premièrement, on a resacralisé le pouvoir en mettant les marchés financiers à la place du corps du roi. Deuxièmement, on va vous entendre là-dessus, mais l'État de droit, de mon point de vue aujourd'hui en France, n'est plus respecté. Le droit est tordu en faveur de la défense des intérêts d'un tout petit nombre. Donc on a perdu complètement le principe républicain de l'égalité devant la loi. Et troisièmement, on absolutise la propriété privée et on essaie de tout privatiser, ce que je disais tout à l'heure. Vous savez qu'il y a un autre projet aussi qui est de privatisation des routes nationales en France. Donc peut-être que si on laisse ce gouvernement avancer, on va avoir des péages sur nos routes nationales. Donc c'est ça le post-libéralisme. Je suis 100% d'accord.